Le patient insuffisant cardiaque étant particulièrement à risque de décompensation de sa pathologie en cas d'infection ou à risque de présenter une forme grave d'une infection, les recommandations françaises et européennes retiennent trois vaccinations chez l'adulte atteint d'insuffisance cardiaque chronique qui mérite des actions pour améliorer la couverture vaccinale de ces publics. Ce sont les vaccins pour se protéger de la grippe saisonnière, le pneumocoque et le SARS-CoV-2 appelé évidemment COVID-19. Quels sont les schémas pour ces trois vaccinations ? En ce qui concerne la grippe saisonnière, une dose doit être injectée chaque année au cours d'une campagne qui débute en général fin octobre et se termine vers la fin février. En ce qui concerne le COVID, le schéma initial comprend deux doses qui sont espacées de 21 ou 28 jours selon le vaccin qui est administré. Il comprend ce schéma initial par contre trois doses si le patient est immunodéprimé. Un premier rappel sera administré trois mois plus tard et désormais on compte aussi une recommandation d'un deuxième rappel chez les sujets très vulnérables et tous les sujets de plus de 80 ans qui se fera trois mois après le premier rappel. Notons que les deux vaccinations peuvent être administrées le même jour, une dose dans chaque bras. En ce qui concerne la vaccination contre le pneumocoque, le schéma se fait maintenant avec une vaccination hétérologue qui intègre un vaccin 13 valents et un vaccin 23 valents. C'est-à-dire qu'il y a une injection de prévenard 13, puis une injection de pneumo 23 deux mois plus tard et un rappel pneumo 23 au moins cinq ans plus tard. En revanche, pour une personne qui aurait débuté son schéma de vaccination contre le pneumocoque avec le pneumo 23, alors la séquence sera différente. Une dose de vaccin 23 valents pneumo 23, puis une dose de vaccin 13 valents prévenard 13 au moins un an plus tard et un rappel pneumo 23 au moins cinq ans plus tard. Même si les schémas de vaccination chez le sujet insuffisant cardiaque ne semblent pas poser de problème au quotidien au sein de leur parcours complexe, le constat d'une mauvaise couverture vaccinale contre la grippe et le pneumocoque en particulier reste amer. De même, il est important d'anticiper une baisse possible de la protection contre le Covid à l'abandon du pass vaccinal si les personnes fragiles ne font pas leur injection de rappel et éventuellement les injections qui s'avéraient nécessaires dans le futur. Ainsi, quelles sont les pistes pour améliorer la couverture vaccinale ? Alors, du point de vue des médecins et de tous les professionnels de santé, une bonne connaissance des schémas de vaccination permet de bien prescrire les vaccins au même titre que les autres thérapeutiques indispensables pour la prévention chez le sujet insuffisant cardiaque. Le cardiologue doit mentionner les vaccins dans le plan de prévention de l'insuffisance cardiaque et ce plan doit être clairement intégré dans le dossier du patient. Il faut renforcer les efforts de tous pour accompagner le malade vers la vaccination en intégrant les questions de prévention et dont la vaccination dans le diagnostic éducatif par exemple. Enfin, certains enseignements de la pandémie du Covid restent intéressants à garder pour la santé de la population et sa protection individuelle et collective face aux épidémies et parmi ces enseignements figurent l'utilité de la vaccination des proches des personnes vulnérables qui est appelé le cocouni, c'est-à-dire la vaccination du cocon familial ou cocon de proximité d'une personne fragile et en particulier pour la vaccination anti-grippale et anti-Covid. En ce qui concerne la vaccination, les pistes d'amélioration de la couverture par les patients et leur entourage, il faut connaître les lieux où se faire vacciner, mais aussi pouvoir avoir un carnet de vaccination où figurent éventuellement les rappels à faire, les intégrer dans le plan de prévention connu par le patient et que le patient puisse inciter ses proches à se faire vacciner dans cette stratégie de cocouni. Enfin, il serait dommage de ne pas maintenir maintenant ce qui est connu comme geste barrière et en particulier lors des fortes circulations virales comme la grippe, le Covid ou toute autre épidémie qui peut mettre le sujet insuffisant cardiaque à risque de décompensation. Notons que maintenant nous avons dans mon espace santé un dossier qui permet d'ajouter les vaccinations et donc suivre les vaccinations du patient insuffisant cardiaque, mais nous pouvons surtout améliorer le copilotage du parcours du patient insuffisant cardiaque à l'aide de futures solutions numériques qui intégreraient toutes les dimensions du parcours de l'insuffisant cardiaque qui identifient clairement en leur sein la prévention cardiovasculaire et permettent le suivi des actions de prévention par tous les acteurs ayant accès à ce dossier numérique partagé. Ainsi, tous les acteurs de la prévention de l'insuffisance cardiaque peuvent renforcer l'intégration d'un plan de prévention global qui est intégré dans les soins de l'insuffisance cardiaque, la prévention cardiovasculaire bien sûr, mais également la prévention contre toutes les autres situations ou pathologies qui peuvent déstabiliser l'insuffisance cardiaque et les vaccinations font donc pleinement partie du plan de prévention de l'insuffisance cardiaque établie par le cardiologue.